Bienvenue sur One Chronique Show, on parle de yoga. Aujourd'hui, je viens juste de finir la séance et je suis en compagnie de Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour, comment ton prénom ? Lionel. Lionel. Alors, déjà, ce n'est pas qu'il ne fait pas beau, c'est que c'est des brumes de chaleur, en fait. Oui, c'est des entrées maritimes. Voilà, parce qu'on est au bord de l'océan, on n'est pas loin du Pays Basque, on est dans les Landes exactement, dans le sud-ouest de la France. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est sur une terrasse d'un casino et c'est là que se passe le yoga. C'est idéal, en fait, pour faire du yoga, d'être à l'air libre. Pourquoi se mettre à l'air libre ? Pourquoi se mettre à l'air libre ? Parce que le yoga, d'abord, est basé sur le souffle. Ah, voilà. C'est ça qui est le plus important, en fait. La première chose, c'est le souffle. Le souffle. C'est-à-dire qu'on ne sait pas respirer ? Non, ce n'est pas qu'on ne sache pas respirer, c'est qu'on est en sous-oxysination la plupart du temps. Donc, on manque d'utiliser le maximum de notre capacité respiratoire. C'est ça qui fait qu'on peine un petit peu à faire certains mouvements ? Ou dans le sport même ? Non, il y a plein d'autres facteurs qui font qu'on peine à faire des mouvements. Mais disons que le yoga, vraiment, l'idéal, effectivement, ce serait d'utiliser le maximum de notre capacité respiratoire durant les postures. Voilà, pour plein d'autres raisons. Bon, ça, c'est une question d'oxygène, ok, d'accord. Et puis, les embruns de la mer, etc. Il y a une bonne ionisation, une bonne énergie. Mais après, bon, l'histoire du souffle, il faudrait beaucoup de temps pour en parler. Mais sur le premier cours que moi j'ai fait, l'initiation, on commence déjà par respirer. Oui, mais effectivement, respirer, mais d'une certaine façon. Comme je t'ai expliqué, voilà, la respiration oujaï durant toute la séance. On respire exclusivement par le nez, mais en émettant ce léger son dans la gorge, ou la respiration oujaï pour contrôler le débit d'air. Voilà, et ça, ce n'est pas évident déjà à trouver. Est-ce que tu y arrives toi maintenant ? Ah, moi, j'y arrive. Non, très bien. D'ailleurs, je pensais ne pas savoir respirer parce que justement, je respirais comme ça, en fait. Ah bon ? Voilà, je me disais, mais ça ne doit pas être ça, parce que je ne sentais pas l'air qui partait par le nez. Mais disons qu'il ne faut pas se dire une chose, que cette respiration oujaï soit exclusive dans toute la séance de yoga. C'est vraiment un pranayama, c'est une technique de souffle. D'accord. Et c'est vrai que cette technique de souffle particulière, j'aime bien la faire utiliser, parce qu'elle amène une certaine intériorisation, une optimisation de la lenteur et de la profondeur du souffle. Pourquoi tout le monde se met au yoga ? Ça serait trop beau si tout le monde se mettait au yoga. Il y en a de plus en plus, il y a même des chefs d'entreprise qui se mettent… Tout le monde, c'est un bien grand mot. Oui, mais j'exagère un petit peu, comme toujours. C'est vrai qu'il y a une très grande mouvance. Depuis une dizaine d'années, il y a une très grande mouvance vers le yoga. Oui. C'est un effet de mode ou alors c'est vraiment un besoin que les gens ressentent ? Alors l'effet de mode, l'expression, c'est très caricatural. À mon sens, c'est vraiment un besoin. Je pense que les êtres humains maintenant et sur toute la planète, il ne s'agit pas que de la France. La France est un peu en retard du reste par rapport au yoga. Je pense que c'est vraiment un besoin, vraiment une nécessité. Comment tu t'es mise au yoga ? Pourquoi ? Pourquoi je me suis mise au yoga ? D'abord, je voulais faire du yoga déjà à l'adolescence et puis en fait, en vérité, j'ai commencé à l'âge de 18 ans, 17, 18 ans. J'ai fait un peu de méditation avant. J'étais plus dans un yoga méditatif à l'adolescence, plus dans une quête mystique à l'époque. Voilà, parce qu'il y a plusieurs sortes de yoga aussi. Je ne sais pas combien il y a d'école. Comment on fait pour choisir ? Disons qu'en grosso modo, il y a quatre grands mouvements et le plus commun, c'est la mouvance dans le hatha yoga, dans le travail sur le corps et la respiration. Ça, c'est la plus grande mouvance. Il y a des mythes sur le yoga. C'est quoi le plus grand mythe ? Le plus grand mythe, le plus ancien, c'est le fakirisme. C'est-à-dire ? Eh bien, les contorsions, le contorsionnisme, les postures un peu bizarroïdes, c'est un peu le fakirisme. Moi, j'ai fait l'initiation, on n'a pas fait des choses trop complexes pour commencer. Alors, le yoga est très célèbre, mais peu connu. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont vraiment des idées assez caricaturales du yoga. Soit il y a des personnes qui disent « Oh là là, ça ne bouge pas assez, moi j'ai besoin de quelque chose qui bouge ». Et puis il y a des personnes qui vont dire « Moi, je ne suis pas assez souple, ça bouge trop et moi j'ai besoin de choses plus calmes ». Voilà, donc il y a de tout dans le yoga, dans le travail. On utilise le corps à des fins, comme je disais tout à l'heure en début de séance. La visée du yoga, c'est vraiment l'apaisement des fluctuations du mental, l'objectif véritable du yoga. L'apaisement, cette agitation, cette cogitation permanente du mental. Et on utilise le corps et le souffle pour y arriver. Alors justement, c'est quoi le tout premier conseil par rapport à quelqu'un qui voudrait se mettre au yoga ? Là, maintenant, en quittant cette vidéo, hop, ce serait quoi la première chose à faire pour s'inscrire à un cours, d'accord ? La première chose à faire, d'abord, on est sur un lieu de vacances ici. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent à cette initiation de yoga sur la terrasse du casino pour découvrir ce qu'est le yoga. Donc quand on est sur un lieu de vacances, au moins aller voir un petit peu aux offices de tourisme, etc. Voir s'il y a des séances de yoga quelque part ou dans les campings. Il y a forcément un cours de yoga pas très loin de là où on se trouve en vacances. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir du yoga, en fait ? Retirer du yoga comme... Comme bienfait ? Ouais. C'est un vaste sujet là aussi. Mais la première chose, c'est d'être bien avec soi-même. C'est-à-dire, alors évidemment, quand on est dans une première séance d'initiation, dans les premières séances d'initiation, on est dans les apprentissages. Les apprentissages, ce n'est pas là où on se relaxe le plus. Tout apprentissage nécessite un petit effort physique, mental, etc. Mais petit à petit, il y a des choses qui s'installent un peu plus en profondeur, un peu plus dans la détente.